6 septembre, cabinet d'avocat Ravensberg Monsieur Ravensberg ? Monsieur Ravensberg ? Il semblerait que cet avocat se soit absenté Qu'est-ce que Mia ferait à ma place ? On dirait que ce gros bonnet de Ravensberg a oublié de fermer son bureau C'est Gigi qui a laissé la porte ouverte Allez, on va lui faire une blague C'est gratuit, c'est pour moi Qu'est-ce que je pourrais faire ? Oh je sais, on va écrire des mails gênants avec son PC Attends j'en ai une, regarde Merci, secrétaire Vous êtes moche Vous êtes moche Tu l'as, tu l'as, il est bien Ok, il est bien Ouais, elle n'avait pas tout le temps les meilleures idées Bon, regardons un peu ce bureau Il y a tout ce qu'il y a de plus classique Une bibliothèque, un bureau, une table basse C'est au-dessus de moi Un grand tableau de Pokémon Ah non, c'est juste un très grand puzzle affiché au mur Mais il fait combien de pièces ? Il est gigantesque Alors, c'est vous qui me cherchez ? Oui, oui, c'est moi Il est encore plus imposant que ce que Mia m'avait dit Ce badge sur votre col Ah, j'en déduis que vous êtes vous aussi avocat, n'est-il pas ? Oui, 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 c'est ça Eh bien, que voulez-vous ? Je ne suis pas trop occupé ces jours-ci, cela tombe bien Vous êtes venu voir le seul et l'unique Samuel Ravensberg, n'est-ce pas ? Eh bien, me voici, mon garçon de caisse Qui vous amène Je vous écoute Eh bien, monsieur, en fait, c'est à propos de Maya Maya Feil Premier coup Ah oui, Maya, Maya Feil Écoutez, j'ai beaucoup à faire, finalement, mon garçon Je ne peux pas accepter des dossiers du jour au lendemain, comme ça, c'est impossible Hein ? Mais attendez une minute Vous venez de dire que vous n'étiez pas occupé ces temps-ci Et puis, comment savez-vous que le procès doit avoir lieu demain ? Quoi qu'il en soit, il m'est totalement impossible de la défendre, j'en ai peur Désolé, fin de la discussion Mais pourquoi un tel refus ? S'il vous plaît, dites-moi pourquoi vous rejetez ce dossier ? Non, bien, c'est juste que j'ai du travail, voyez-vous Ma petite, vous pouvez me rappeler ce politicien qui a eu des ennuis à l'hôtel ? Tout de suite, monsieur Vous voyez, je suis très occupé Mais la cliente est la sœur de Maya Feil Je crois que j'ai la dif, là Et alors, ce politicien est peut-être le futur président de la France C'est plus important, non ? Hein ? J'ai appris que Maya a travaillé dans votre cabinet quand elle a commencé sa carrière d'avocate Mia, vous faisiez confiance ? Elle me disait le plus grand... Elle me disait des trucs sur vous Oui, oui, bien sûr, je sais tout ça Mais tout de même, le président de la France, c'est pas Joe le Clodo Je suis navré, mais je dois refuser Désolé, au revoir Très bien, je n'ai plus le temps de discuter avec vous de toute façon J'irai voir ailleurs Je ne pense pas Hein ? Mais que voulez-vous dire ? Je suis vraiment désolé, mais j'ai bien peur qu'aucun avocat digne de ce nom n'accepte ce dossier, mon garçon Mais pourquoi ça ? Je ne peux rien dire, secret professionnel Pardon, mais je dois vous demander de partir maintenant Mon prochain client va arriver avec une horde de journalistes Et il ne faudrait pas qu'il soit vu avec moi D'ailleurs, je n'aurais peut-être pas dû vous parler de lui Allez, allez, allez Ah, mais attendez ! Mais enfin, qu'est-ce qu'il lui a pris ? 6 septembre, 15h42 Centre de détention, Parloir Salut Ah, vous êtes revenu ? Vous avez trouvé l'avocat ? Hum, eh bien, qu'est-ce que je lui dis ? Eh bien, vous voyez, euh, sois honnête, putain Vous savez, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations Mais euh, c'est pas une réplique d'un film, ça ? Mais vous, vous êtes pas du tout dans une bonne situation, là Pas du tout, du tout Ne me dites pas que... Il a refusé de m'aider ? Il a pas refusé en soi Il m'a juste... Jeté de son bureau Et a pris un autre client Je ne pense pas qu'on puisse parler de refus Disons qu'il n'a momentanément pas envie Je vois Tout le monde m'abandonne, alors Vous... Vous n'avez pas quelqu'un de votre famille qui peut vous aider ? Je n'avais que ma sœur Mon père est mort alors que je n'étais qu'une toute petite fille Selon ma sœur, il a essayé de ramener un loup sauvage qu'on aurait adopté pour mon anniversaire Une très mauvaise idée Il s'est fait tuer par cette bête Condoléances Quel horrible accident Et euh, je ne sais pas où se trouve ma mère Elle ne sait pas ? Sûrement une partie de cache-cache jamais terminée Comme je vous l'ai dit, les femmes de ma famille sont médiums depuis des générations Et il y a une quinzaine d'années, notre famille a été impliquée dans une... affaire Il y avait cet homme et il... Il a détruit la vie de notre mère Après ça, elle a disparu Mouais Une partie de cache-cache qui s'est vraiment mal passée Plusieurs années plus tard, ma sœur a annoncé qu'elle souhaitait Devenir avocate Et elle a quitté la montagne Comme j'étais encore jeune, je lui ai dit que c'était impossible, qu'elle n'avait pas de moyau Et puis après, j'ai compris qu'elle ne parlait pas du fruit Ah ! Oh ! Mais alors vous vivez seule ? Bah non, j'étais pas toute seule J'étais avec plein d'amis Ah bon, qui ça ? Alors d'abord, il y avait Hector le castor Édouard le canard José le sanglier, oui Charlotte la marmotte Ah ! Et Mireille là ! Oui, c'est bon, j'ai compris Que des animaux, ok Et j'ai de la peine pour elle Seule dans cette montagne Parlez-moi de cet homme qui a... Détruit votre mère Ah oui C'était il y a une quinzaine d'années Pour une affaire de meurtre un peu inhabituelle Ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque Tout le monde en parlait apparemment La police était à court de piste Et elle commençait à perdre espoir Une minute Ils n'ont pas fait appel à une voyante quand même Bah, si La police a convaincu ma mère De tenter d'entrer en contact avec la victime Wouah ! Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? L'affaire a été résolue Enfin, c'est ce qu'on croyait L'homme que ma mère a aidé à capturer était innocent Le fait que la police ait fait appel à une voyante Avait bien sûr été tenu secret Mais un homme l'a découvert et l'a divulgué à la presse Il a dit aux journaux que ma mère était un charlatan Et les médias se sont acharnés Elle, ma mère Est devenue la risée de tout le pays Hum, je vois Émeraude Hein, vous avez dit quoi ? Émeraude C'était le nom de l'homme qui a détruit la vie de ma mère Ma soeur me l'a dit Émeraude Hum Ah Bon bah, mon avocat désigné d'office va arriver 16h On y est Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je la laisse là et je rentre chez moi ? Je n'ai plus rien à faire ici Elle sera entre de bonnes mains avec un avocat désigné d'office Je pense que je ferai mieux de rentrer maintenant Au revoir Oui, bonne chance Maya est-elle retournée chez elle auprès de Hector le Castor ? Ce n'est que quelques jours plus tard que j'ai découvert comment tout cela avait fini Le résultat du procès était indiqué dans le journal Coupable Je ne la reverrai probablement jamais Ai-je fait le bon choix ? Je ne le saurai jamais Mia Si vous m'entendez Je vous en supplie Aidez-moi Je ne peux pas laisser faire ça Je ne quitterai pas ces lieux tant qu'elle ne m'aura pas choisi comme avocat Bon Il faut y aller monsieur Les visites se terminent à 16h J'ai pris une décision Je vais vous défendre que vous le souhaitiez ou non Il n'y a rien de plus triste que quelqu'un qui n'a pas d'ami Enfin, qui n'a pas d'ami humain Je le sais J'ai connu ça Il y a longtemps Mademoiselle Faye Je ne vous abandonnerai pas Vous pouvez compter sur moi Vous pourrez retourner voir Edouard le Canard En étant lavé de tout soupçon C'est... C'est si gentil de votre part Bon On remonte nos manches Et on vous sort de ce pétrin Pour Edouard D'accord Merci Pfiouf Elle a enfin esquissé un sourire Elle est transformée quand elle sourit Une dernière question Vous êtes innocente hein N'est-ce pas ? Oui Et... J'ai confiance en vous Alors... Vous avez confiance en moi n'est-ce pas ? Bien sûr On a une équipe maintenant d'accord ? Ouais Alors tapez mon 5 Mia Non c'est Maya Tapez mon 5 Maya Ouais Ah euh... Ah Oui c'est vrai qu'il y a une vitre qui nous sépare Ouais Bon Qu'est-ce qui nous attend maintenant ? Quelque chose me tracasse depuis un moment Je... Je devrais rendre visite aux témoins de l'hôtel Euh... Je pense qu'on peut retirer nos mains de cette vitre maintenant Ah oui pardon 6 septembre 6 septembre Hôtel Sophie Couloir près de la chambre 2807 Bon si j'ai bien calculé La chambre en face du bureau devrait être celle-ci Allez allons-y Laissez-moi tranquille Je ne parlerai qu'en présence de mon avocate Mais je suis avocat Ah Monsieur Ravensberg c'est vous ? Euh... Non je cherche la chambre de mademoiselle Ehout Je ne connais personne de ce nom Partez maintenant Une femme avec les cheveux roses Une grosse poitrine et pas très intelligente Ça vous dit quelque chose ? Ah oui la 95 65 85 Je vois justement qui c'est C'est la porte juste à côté Ah merci Donc ça doit être cette chambre Mademoiselle Ehout Parfait Elle n'est pas là Je vais pouvoir rentrer en toute discrétion Ah bonjour monsieur Aïe 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 Euh... Bonjour Excusez-moi Vous êtes ? Oh je vous prie de m'excuser monsieur Je suis le groom de cet établissement A votre service monsieur Monsieur a l'air d'être un monsieur Tout ce qu'il y a de plus respectable Tout comme moi J'aime bien quand tout est propre vous savez Je suis simplement venu dans cette chambre Pour faire le nettoyage Monsieur L'employé habituel est euh... Disons... Dans l'incapacité d'effectuer son travail Monsieur Ah euh... Oui Savez-vous où se trouve mademoiselle Ehout ? Ah je crois que notre hôte mademoiselle Ehout Tu utilises actuellement les euh... Oh comment dire... Euh... Elle est partie se repoudrer le nez Ce... Quoi ? Je... Euh... Elle utilise les waterclojettes Les quoi ? Ah les WC Les sanitaires Les toilettes Les chiottes merde Bon Si vous n'avez besoin de rien Je vais prendre congé Je vous en prie Restez aussi longtemps que vous le voudrez Profitez-en bien Oui Euh non attendez Hé ! Pourquoi est-ce que je suis mort de honte maintenant ? Une minute C'est l'occasion rêvée de furter un petit peu Profitons-en pour chercher une preuve dans ces affaires Oh ! J'allais oublier Ah ! Vous êtes revenu rapidement Pourrais-je vous demander d'informer mademoiselle Ehout Que monsieur Emeraude de la société Saphir Corp a téléphoné ? Mais vous pouvez pas lui dire vous-même ? Non ! Elle fait caca ! Ah ! Bon bah je lui dirai Merci beaucoup Il a dit monsieur Emeraude de Saphir Corp ? Où est-ce que j'ai déjà entendu ce nom ? Emeraude Hein ? Vous avez dit quoi ? Emeraude C'était le nom de l'homme qui a détruit la vie de ma mère Ma soeur me l'a dit Hmm Serait-ce une coïncidence ? Allez J'ai dit que je devais en profiter Je vais fouiller dans ces... Ah ! C'était pas le bon tiroir Pourquoi je suis tombé sur celui-là ? Allez C'est pas grave On pense à autre chose On oublie ça Le code civil Pense au code civil Oh ! Voyez-vous ça ? Une bande d'écoute téléphonique ? Hmm Qu'est-ce qu'une femme comme elle peut bien faire avec un truc pareil ? Cette mademoiselle est où t'as vraiment quelque chose de suspect ? Il y a anguille sous roche J'en suis persuadé Bon J'utiliserai cet indice demain au procès C'est certain Pour Mia Maya Je vais me la faire cette femme Euh... Non C'est... Non C'est... Non C'est... Non C'est... Je me comprends Oh oh Il est temps pour moi de ficher le camp J'ai hâte d'être à deux mains pour vous faire frémir mademoiselle Ehout Au tribunal Je déclare la séance ouverte pour le procès de mademoiselle Maya Faye L'accusation est prête votre honneur La défense est prête votre honneur Benjamins Hanteur Surtout il ne faut pas que je montre que je suis stressé ou il risque de me tomber dessus Monsieur Hanteur veuillez faire votre déclaration à la cour Merci votre honneur L'accusé mademoiselle Maya Faye se trouvait sur les lieux du crime L'accusation peut prouver qu'elle est l'auteur de ce meurtre Puisque nous avons un témoin qui l'a vu de visu commettre ce crime L'accusation ne voit aucune raison de douter des faits de ce dossier votre honneur Je vois Merci monsieur Hanteur Nous pouvons commencer Vous pouvez appeler votre premier témoin Bien L'accusation appelle l'officier de police chargé de l'affaire L'inspecteur Dick Tective Témoin veuillez dire votre nom et votre profession à la cour s'il vous plaît Oui Je m'appelle Dick Tective Je suis inspecteur chargé des homicides au commissariat Inspecteur Tective Veuillez nous décrire en détail ce meurtre Oui monsieur Hanteur Permettez moi de vous faire un dessin Bon Alors La pièce est en rectangle Voilà En bas Il y a une fenêtre Avec les rideaux Des meubles sur les côtés Le bureau à gauche Ouais Voilà Un canapé au milieu Avec les petits coussins Oui voilà Et la porte en haut à droite Voilà C'est ça Et donc Le corps a été retrouvé Là Juste en dessous de la fenêtre En bas de mon dessin Et juste là Un petit géranium Ah ouais On dirait vraiment un dessin de CP Et quelle est la cause du décès inspecteur ? Hémorragie entraînée par un coup violent L'arme du crime est une statue du penseur Retrouvée juste à côté du corps Assez lourde pour devenir une arme mortelle Même dans les mains d'une jeune fille Quoi ? Encore cette statue bizarre ? Bon La cour accepte la statue comme pièce à conviction Il continue d'appeler ça une statue ? Inspecteur vous avez immédiatement arrêté mademoiselle Maya Faye Qui se trouvait sur les lieux du crime Pouvez-vous nous dire pourquoi ? Oui bien sûr monsieur Renteur J'ai aussi arrêté monsieur Phoenix Wright ici présent Mais pour la petite J'avais des preuves irréfutables de sa culpabilité Elle était suspecte Vous m'entendez ? Suspecte ! Inspecteur Tective Veuillez indiquer à la cour qu'elles sont ses preuves irréfutables Après m'être occupé de la petite et de monsieur Wright J'ai passé le lieu du crime aux peines fins J'ai trouvé une note écrite sur un bout de papier à côté du corps de la victime Sur cette note Mademoiselle Mia Faye A écrit une attestation indiquant qu'une certaine Maya Euh ouais Maya ouais Elle l'aurait tuée Et on a également trouvé un stylo près de la victime Avant de mourir Elle a écrit le nom de son assassin Qu'est-ce que vous en dites hein ? La voilà ma preuve irréfutable Objection ! Inspecteur Tective Il y a une chose que je souhaiterais que vous éclaircissiez pour moi Vous dites que la victime a écrit cette attestation Qu'elle incriminait l'accusé C'est vraiment ce que vous êtes en train de dire Quoi ? C'est encore un de ces trucs d'avocat je parie Evidemment que c'est elle qui l'a écrite Qui d'autre sinon ? Non 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 Vous avez tout compris de travers inspecteur La victime est justement la seule personne qui n'ait pas pu écrire cette note Voici un rapport provenant de votre département inspecteur Décès immédiat causé par trois coups violents Elle est morte sur le coup Enfin sur le troisième coup Mais enfin ! Silence ! Silence ! La défense marque un point Une personne décédée sur le troisième coup n'aurait pas eu le temps d'écrire quoi que ce soit Mais elle aurait très bien pu écrire entre le premier et le troisième coup Non Elle n'aurait jamais eu le temps d'écrire une attestation Et encore moins sans trembler Objection monsieur Wright Excusez-moi mais quand avez-vous reçu ce rapport d'autopsie exactement ? Quand ? C'était le lendemain du meurtre Mais où l'accusation veut-elle en venir ? Ce rapport d'autopsie est périmé votre honneur Pardon ? En effet une deuxième autopsie a été réalisée hier à ma demande Je cite Le décès a eu lieu presque immédiatement après que le troisième coup ait été porté Mais il est possible que la victime ait survécu plusieurs minutes après l'agression Fin de citation J'ai reçu ces résultats ce matin C'est impossible ! Votre honneur On peut facilement imaginer que la victime ait eu le temps d'écrire cette attestation Ainsi que le nom de l'accusé Ce sera tout pour moi Je vois Allez au diable en teur J'aurais dû me douter que vous aviez encore un tour dans votre sac Votre honneur Je soumets ce nouveau rapport d'autopsie à la cour Entendu La cour accepte cette pièce à conviction Cet élément suggère fortement que la victime cherchait à nommer son assassin Je pense que c'est assez évident en effet Zut Ça s'annonce plutôt mal L'accusation souhaiterait appeler à la barre le témoin suivant Cette pauvre et innocente jeune femme qui a vu le crime de ses propres yeux Que le témoin vienne à la barre Qu'est-ce qui est vraiment innocent chez elle ? Témoin, votre nom je vous prie Julie Ehout, à votre service Silence ! La présentation d'un nouveau témoin ne devrait pas susciter autant de réactions dans la salle Le témoin devra dorénavant s'abstenir de faire des clins d'œil lubriques Et de faire gigoter ses gougoutes C'est très joli mais ce n'est pas le moment Ouh, d'accord, votre honneur Ça ne va pas ranger mes affaires Elle a déjà conquis le cœur de tous les hommes à la cour Et toutes les femmes sont sur hanteur Dites-nous où vous étiez le 5 septembre au soir au moment du meurtre Hum, mince alors J'étais, je crois, dans ma chambre d'hôtel Je suis arrivée à l'hôtel juste après le déjeuner Et cet hôtel se trouve juste en face du cabinet Fait & Co, c'est bien ça ? Hum, c'est exact, mon grand Veuillez dire à la cour ce que vous avez vu Il était environ 21h Je regardais par la fenêtre et là Ouh là là, ce n'est pas possible J'ai vu une femme aux cheveux longs se faire attaquer Son agresseur était cette femme aux cheveux brunettes Assise sur le banc des accusés Puis la femme a fait comme une esquive Puis elle s'est enfuie Mais cette fille-là, elle l'a rattrapée et... Elle l'a frappée Puis la femme aux cheveux longs Elle s'est comme... Affalée Finie Capoute C'est tout ce que j'ai vu Chaque Mini Détail Votre honneur Je vous laisse à vos conclusions Je vois Il s'agit d'un témoignage remarquablement Solide Bien, monsieur Wright Souhaitez-vous interroger le témoin ? C'est avec plaisir que je vais procéder au contre-interrogatoire Mademoiselle Ehut Comment pouvez-vous savoir qu'il s'agissait de l'accusé ? Euh... Eh bien... Vous savez... Bah... Elle n'a pas de... Voilà ! Une petite personnalité Comme une adolescente, quoi Enfin... Écoutez Je le sais C'est tout, d'accord ? Il n'y avait qu'une seule personne petite et au physique d'ado sur les lieux du crime Il me semble que ce témoignage est en béton, votre honneur Attendez une minute ! Ce témoignage est bidon ! Quoi ? Mademoiselle Ehut, je suis prêt à parier que vous n'avez rien vu Êtes-vous bien sûr d'avoir vu l'accusé ? Monsieur Wright, qu'est-ce que cela signifie ? Oui, j'aimerais bien qu'on m'explique Parce que là, je ne comprends plus rien D'accord Si c'est vraiment ma cliente Mia... Maya ! Maya Feil que vous avez vu Vous auriez remarqué ses vêtements avant de remarquer son physique Hein ? Mais... Mais... Personne ne porte ce genre de vêtements dans le monde réel de la réalité véritable À part elle Et je ne suis pas un spécialiste de mode Mais sa coiffure me semble plutôt inhabituelle Eh ! Mais... Néanmoins, la déclaration du témoin ne fait nullement allusion à ses éléments J'en conclue donc que ce témoignage est une pure invention Mais... Mais... Toujours est-il que nous ne savons pas si elle portait ses vêtements le soir du crime Elle les portait, votre honneur Je l'ai vu Et l'inspecteur Tective aussi, d'ailleurs Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, Mademoiselle Ehut ? Oh, mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Espèce de sale avocat J'ai vu ce que j'ai vu Je ne pensais pas que le moindre détail avait de l'importance, mon chou Mademoiselle Ehut La cour souhaiterait vous rappeler de ne rien omettre dans votre déclaration Oh, je suis désolée, votre honneur Je serai sage Je vous le promets Ah ! Il me faut même un mouchard Ah, merci Bon, revenons à notre témoignage, si vous le voulez bien Zut, je la tenais presque J'ai vraiment tout vu, je vous assure La victime a esquivé la première attaque et s'est enfiée vers la droite Puis la jeune fille habillée en hippie l'a poursuivie Elle l'a frappée avec cette arme Hum, cette espèce de pendule statue, le penseur, là Alors, l'exactitude de ma déclaration ne vous surprend-t-elle pas ? Je vois, j'aurais juste préféré que vous soyez aussi précise dès le début Mademoiselle Ehut, ce que vous venez de dire à l'instant était assez transparent Transparent ? Oh oh oh, ça vous plairait ça ? Je vous connaissais pas comme ça, petit coquinouva Ah, mais non, je... Vous venez de dire que cette statue du penseur était une pendule Mais il est impossible de le savoir simplement en la regardant Ah, euh, oups J'ai connu quelqu'un dans la même situation qui a également dit que c'était une pendule Et il a été reconnu coupable De meurtre Silence, silence ! Mademoiselle Ehut, pourriez-vous nous expliquer comment vous saviez que c'était une pendule ? Objection ! Le témoin a vu le crime de ses propres yeux, c'est tout ce qui importe ici La défense essaye de compliquer les choses avec des questions sans intérêt Oui, oui, bien sûr, veuillez retirer votre question, monsieur Wright Objection ! Mais les questions sont mon seul recours, votre honneur Et comme vous le savez, j'ai démasqué des assassins avec ce genre de questions Bon, d'accord, une seule fois, mais quand même Objection accordée ! Vous pouvez continuer d'interroger le témoin Ouf, il en est fallu de peu S'il m'avait interrompu ici, le procès serait fini Hein ? Quoi ? Mais il va se passer quoi maintenant ? Maintenant, vous répondez à ma question Comment saviez-vous que c'était une pendule ? Eh bien, c'est parce que je l'ai entendu Euh... Oui, je l'ai entendu dire l'heure Donc vous êtes allé au cabinet d'avocat Fay & Co Non, 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 je n'ai jamais dit ça Pourquoi je serais allé là-bas ? Je l'ai entendu depuis ma chambre d'hôtel Le cabinet Fay & Co, où le meurtre a été commis, se trouve tout près de l'hôtel Elle pourrait parfaitement avoir entendu la pendule Ouais, comme il dit Merde, Mr. Wright Êtes-vous satisfait ? Non, votre honneur Je ne peux pas abandonner maintenant Je ne suis pas satisfait parce que la pendule n'a pas pu sonner Votre honneur, membre du jury Il est inconcevable que la pendule en question ait sonné Le mécanisme de cette pendule a été retiré Mais comment le savez-vous ? Regardez par vous-même Vous voyez quelque chose, votre honneur ? La défense dit juste Le mécanisme de cette pendule a été enlevé Elle est complètement vide Comme mademoiselle est hôte Je ne vous le permets pas Mr. Wright, auriez-vous l'obligence d'expliquer à la cour ce que cela signifie, je vous prie ? Votre honneur, vous l'avez constaté par vous-même La pendule est vide Elle n'a donc pas pu sonner Par conséquent, ce témoin est une grosse, une énorme menteuse Grosse ? Mais attendez, je ne vous le permets pas, non-méo ? Eh bien, mademoiselle est hôte Hein ? Quel beau spectacle vous nous avez offert là, Mr. Wright Il savait qu'elle était vide Je ne sais pas comment, mais il le savait Néanmoins, j'ai bien peur que vous ayez omis un petit détail N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux Et pourquoi pas nous soutenir sur Tipeee ou Patreon Moussa